Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur L.O.T.R. Rise to World Une nouvelle vidéo où nous allons regarder les poules de Nizou, un membre d'Avalon qui a souhaité lâcher pas mal de matums sur le coffre de Beorn. Donc asseyez-vous, prenez du popcorn, ils vont être très salés vos popcorns, je vais le dire tout de suite. Et si vous souhaitez voir encore plus de poules, il y a la rediffusion du live sur Twitch qui est disponible où moi-même j'époule quelques matums en début de saison. Donc n'hésitez pas, toujours plus de sales, je sais que vous aimez ça, voilà. Et si vous lâchez quelques euros pour justement vous aussi poules, n'hésitez pas à utiliser le lien dans la description de la vidéo. Pour vous, ça changera que vous ne payerez plus les taxes que vous payez via Google et Apple. Et pour moi, ça permettra de récupérer une partie de la somme que vous investissez et c'est tout bénef, c'est tout bénef, donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti, je vous préviens, ça pique, ça fait mal au cœur. Allons-y. Ah bah tiens, regarde, ça commence bien, mieux que la dernière fois, on trouve ça. Est-ce qu'on peut faire pire que la dernière fois ? Je ne suis pas sûr. Oui, c'est sur tout ça. Allez, encore. On tire... Ça, la vitesse où tu les ouvres à 5h du matin, je suis couché, il n'y a pas de souci. On va aller un peu plus doucement. C'est que quand tu fais du violet, tu n'as pas envie d'attendre. C'est naze. Après, on ne sait jamais, avec la mise à jour qu'ils vont faire sur les commandants, peut-être qu'ils vont rendre les commandants épiques intéressants. Et les armes pareilles, on ne sait pas. C'est beau de rêver. Peut-être qu'ils vont aller faire un petit peu plus. Alors, spoiler alerte, n'écoutez pas ce qu'il dit. Ça sera toujours nul l'été. Je suis quasi sûr, malgré la mise à jour du PBE. Au moins, tu as eu une invitation de Frodon ? Monsieur, je n'ai toujours pas Frodon et Ardis. Ouais, voilà. On prend. Il faut laisser rêver le joueur free-to-play. On ne sait jamais. Ah. Déjà, j'en ai deux. Là, on prend. Qu'est-ce que je fais ? J'ouvre tout sur la bannière de Béorne ou on garde un peu pour le sol 6GT ? Mais c'est toi qui décide. Après, moi, je dirais que dès que tu as l'invitation, lâche l'affaire. C'est ça, c'est ça, oui. C'est ça. En termes d'item gold, tu es déjà mieux que la dernière fois. Elle a eu une arme. Là, j'en ai eu que deux pour le moment. Deux ou trois, je ne sais plus. Yeah. Là, j'ai rien vu pour que c'est naze. Aller au devant, on est juste là. Je viens de traquer le somatum. Ça sent la pitié. Encore, si c'est du set pour du siège, ça m'intéresserait. Mais si ce n'est pas le cas, tu vois. Là, par exemple, ça m'intéresse. Oui. Alors, le set pour le siège, c'est du vert ou du bleu, mais tu ne mets pas du violet. Surtout le free to play. Oui, moi, tu es là. Ah, oui. Nous sommes donc à quatre items gold. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre nous deux. Non, c'est mon Discord depuis le live avant-hier. Il y a un décalage sur le Discord de mon PC et je ne sais pas d'où ça vient. Sur mon Discord téléphone, pas de souci, mais sur le PC, il y a un décalage. On va faire avant. Allez, allez, allez. Allez, on prend un grand d'oeil. On prend un coup. On peut faire un peu de ce. Allez, deux d'assises. On prend un peu. On prend un peu de ce que je ne sais pas. Un. Ben non, non, on prend pas. Parce que normalement, tu aurais dû avoir Beorn. Bon. C'est qui que tu as eu la dernière fois ? Tu n'as pas eu Beorn. Ah ben, je t'assure. Non, je n'ai pas eu Beorn. J'ai eu... C'était une lettre de Gandalf. C'était une lettre de Gandalf le blanc. Et tu n'as pas recoulé en perso depuis ? Ben non, j'ai 300 matins, mais je ne vais pas dans le misère. Ben balance, je vais péter. Parce que normalement, tu aurais dû avoir Beorn. C'est-à-dire que la Pitié est transformée, mais pas la garantie d'avoir Beorn. C'est complètement con, cette victoire. Ben, je suis une lettre, je ne m'attendais pas à ça. Ben, Poules, et puis j'espère ne pas remonter à la Pitié. Ben, j'ai fait la même. Moi, j'ai Poules en live pour aller à ma Pitié sur Beorn en me disant « C'est pas grave, si je n'ai pas Beorn, j'aurai Azog derrière. » Mais si la garantie n'est pas transférée, ça remet ma stratégie en doute. Et du coup, avoir su, j'aurais été jusqu'à la Pitié une deuxième fois sur la bannière de Beorn. Je ne comprends pas qu'il transfère la Pitié, mais pas la garantie. C'est trop bizarre, j'étais sûr d'avoir Beorn. Bon, ben, j'ai plus qu'à espérer que dans la prochaine P2, il vous rendra un agace intéressant. Il est tombé aussi, moi. J'ai pas envie qu'il soit intéressant en personne. Honnêtement, l'explorateur, c'est une naze. Hein ? C'est le truc de sauron, ça, Micheline. Ouais. Ah oui ? C'est le corse de sauron et de gondalf, douce et naze. Aïe, 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 aïe. De toute façon, moi, j'en ai tellement marre de la meta actuelle que même si c'est Radagast ou des commandants, ils ne sont pas intéressants actuellement, ils iront intéressants. Je pense que je vais pouvoir voir la même meta, c'est que ils ont. Ouais, mais il y a des limites. Ouais. Tu vois, genre, elle, ils la rendent méta, ça me saoulerait. Ouais, elle sera jamais jouable. Par contre, j'ai beaucoup d'items de B1, ça, moi, je suis sûre de le monter R5. Tu vas finir par jouer Radagast en support. C'est impressionnant, le nombre d'items de Radagast et autres que t'as et le peu de gondalf. Ouais. Gondalf, c'est au rond. Ah bon, il y avait un coffre pour Gondalf. C'est-à-dire que maintenant, on y est, j'aimerais bien avoir le talent. Il est pas enculé. C'est-à-dire qu'il y avait un coffre pour Gondalf. Bon, moi, j'aurais beaucoup de lingots d'or et lingots d'argent pour cette raison. T'as combien, là, de tapis, là ? Gondalf, voilà, ma vieillie. 123. Ah, et en plus, tu vas bientôt l'atteindre, quoi, avec le matériel de trés. Il y aurait qu'il tombe vraiment avant. Moi, j'aimerais bien, parce que là, si une troisième fois, il tombe pas, j'ai écrit au dev. Ah, ben là, tu peux, hein, et puis là, il y aura témoin, là. Ah, il va se faire désirer jusqu'à la pipi, hein. Ah, il va se faire désirer jusqu'à la pipi. Ouais. Allez, donne-moi un bon coup. Allez, on... Ah, ben tiens, deux. Pour le dernier. Deux bols. C'est joli. Eh oui. Alors, bon, malheureusement, Onizou n'a pas eu de chance, hein. Par contre, cette vidéo nous apprend une chose, parce que moi, j'étais persuadé, étant donné que la pipi est transférée, en fonction de ce que tu poules, etc., que la garantie d'avoir le perso, quand tu n'avais pas le perso précédent, bah, tu l'avais. En gros, si tu perdais ton 50-50, si tu recoulais sur une bannière de personnage, eh bien, tu avais ce personnage. Et avec cette vidéo, on est sûr que non, maintenant. Donc, si vous perdez votre 50-50, bah, assurez-vous d'avoir 200 matums pour suivre. Alors, je vous rassure, derrière, il a recache, il a mis un petit 20 euros, et il est tombé avant la pipi, et il a eu son béorn, tout de même. Mais, voilà, assurez-vous d'avoir de quoi monter jusqu'à la deuxième piti pour être sûr et certain d'avoir le personnage, parce que sinon, vous allez être déçus. Malgré ça, en dehors du fait qu'il n'a pas eu béorn, il a quand même eu beaucoup plus d'items gold que ce que, normalement, le taux est. Je pense que c'est 0,3%, donc, c'est en gros un item tous les 100 coffres, et il en a eu, je crois, 7 ou 8. Donc, il a eu quand même pas mal d'items gold pour 300 matums. Après, ça reste pas non plus exceptionnel, et il a eu énormément d'items de Radagast, alors qu'il aurait pu avoir du Gandalf le Blanc ou du Beorn. Il a quand même réussi à avoir pas mal d'items de Frodon et Sam, il n'avait pas Frodon et Sam et R10, donc, bah, ça monte, c'est bien, c'est une bonne chose. Et c'est pour ça que, pour moi, le coffre de Beorn, actuellement, parce que d'ici, à l'heure où je recorde la vidéo et que vous allez l'avoir, d'ici deux jours, ça peut changer. Mais actuellement, dans ce coffre-là, vous avez Gandalf le Blanc qui est intéressant, vous avez Beorn qui est intéressant, et vous avez Frodon et Sam qui est intéressant. Donc, ça fait quand même trois personnages du coffre que vous êtes content d'avoir, si vous les avez. Après, bon, c'est pas non plus le top du top. On verra ce qu'il en est sur le PBE. D'ailleurs, avant de vous laisser, cette semaine, le PBE sort. Le live de cette semaine sera sur la saison, principalement, parce que je suis quand même en saison, hein, et c'est une saison qui a l'air relativement intéressante. Mais je ne ferme pas la porte à ce qu'on passe un peu sur le PBE, faire quelques tests, etc. Mais, je préviens, le live ne sera pas uniquement sur le PBE, parce que j'ai la saison qui est en cours, et si on a des choses de prévues ou que ça se fight, etc., et que j'ai encore de la STAM, eh bien, j'utiliserai ma STAM et mes troupes en priorité sur la version live, et après, on passera sur le PBE, ou alors, pendant les temps de marche, on fera du switch entre le PBE et le serveur live. On verra comment on organise, mais ça ne sera pas que sur le PBE. Alors, bien entendu, j'ai déjà des gens qui ont été confirmés sur le PBE avec moi, et donc, on va pouvoir sortir des tests, et je vous ferai des séries de vidéos. Ça va commencer cette semaine, et ça continuera très probablement la semaine prochaine, voire jusqu'à la fin du PBE s'ils font des gros changements. Voilà, donc on verra ce qu'il en est. N'hésitez pas à suivre la chaîne si ce n'est pas encore le cas, parce que c'est là que vous pourrez avoir l'information sur les nouveaux commandants méta. Jusqu'alors, je ne me suis pas trop trompé sur les commandants, donc, si ça peut vous aider à ne pas faire d'erreur, au moins, les vidéos seront utiles. Je vous souhaite à tous de passer une agréable journée, soit une nuit, peu importe quand vous regarderez cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur L.O.T.A. Rise to War. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501